Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Culture Z saison 2. Merci à tous les tipeurs qui ont rendu ça possible parce que oui, Culture Z c'était chez Bryce Corp. Donc vous avez vu une collection de jouets hallucinante. Ce n'était pas ma collection de jouets, c'est la collection d'un collectionneur toulousain, Bryce. Il ne voulait pas apparaître à l'image, du coup c'est moi qui étais dans sa collection. C'est pour ça que des fois je parlais de trucs que je connaissais peut-être pas forcément. Il m'en parlait hors caméra et après j'essayais devant la caméra de dire exactement ce qu'il m'avait dit. Ce n'était pas toujours gagnant mais en tout cas la collection était fabuleuse. Dans les prochaines émissions de Culture Z, nous allons aller dans ma collection en Ardèche, dans ma maison en Ardèche. Et on va commencer avec les Chevaliers du Zodiac ou autrement rappelé Senseïa. Les Chevaliers du Zodiac sont beaucoup moins connus que Dragon Ball aujourd'hui. Mais à l'époque du club d'eau, autour de 87, 88, 89, c'était la baston dans les cours d'école pour savoir quel était l'animé le mieux entre les Chevaliers du Zodiac ou Dragon Ball. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, mon cœur balance plus du côté de Dragon Ball parce que les Chevaliers du Zodiac, la série, même si elle continue, a beaucoup perdu du petit truc qu'elle avait à l'époque. Mais moi, à l'époque, quand on me demandait entre Dragon Ball et les Chevaliers du Zodiac, je disais, c'est LES Chevaliers du Zodiac. C'est LES Chevaliers du Zodiac, le meilleur dessin animé, parce que ça parle de mythologie. Et donc, j'ai eu envie d'avoir les jouets des Chevaliers du Zodiac, sauf qu'à l'époque, les jouets coûtaient 174 francs la boîte. Et mes parents m'ont dit, non, pendant rappa, sauf que d'habitude, ils cédaient à tous mes caprices. Et donc, c'est le premier jouet où on m'a dit non. Alors, heureusement, à Noël, j'ai eu le Chevalier du Cancer, puisque c'était mon signe du Zodiac, et le jour de mon anniversaire, j'ai eu le Chevalier du Dragon. Et heureusement, dans le dessin animé, le Dragon et le Cancer se battaient, donc je pouvais faire un combat. Mais j'avais envie d'avoir les autres. J'en ai eu cinq. Et puis, j'ai grandi, j'ai essayé d'avoir des rapports sexuels, j'ai oublié les jouets. Des siècles plus tard, genre 15 ans plus tard, en 1997-98, je suis allé à Cartooniste-Toulon. Pourquoi je vous parle de tout ça ? C'est parce que c'est ça qui m'a mis le doigt dans la collection de jouets. Normalement, je ne collectionnais plus les jouets. Je n'avais pas idée de collectionner les jouets. Et je vais à Toulon, et là, je vois un vendeur qui vend le Chevalier du Phénix, Armure 2. Et là, je me dis, je ne l'ai jamais eu. Et le Phénix, c'est quand même le plus fort des Chevaliers de Bronze. Ce serait bien que je l'achète, quand même. Et je me suis dit, ok, mais je n'achète que lui. Et là, vous, collectionneurs, vous devez savoir, j'achète un Chevalier du Bronze. Je le mets dans ma collection, je me dis, c'est bête, je n'avais pas le Chevalier du Cygne. Du coup, j'achète au moins le Chevalier du Cygne. Au moins faire les cinq héros, les cinq Chevaliers de Bronze. Puis après, ils ont une armure 2. Alors, au moins faire eux. Et après, c'est au moins avoir tous les Chevaliers d'or. Et après, c'est au moins, au moins, au moins, au moins. Et après, on achète tous les Chevaliers du Zodiac en jouet, Toy. La collection 1987-90. Moi, je ne suis pas hyper fan des nouvelles armures. Ça, c'est ce que les gens ont la plupart du temps. Vous voyez, il y a plein de poils dessus. Donc, du coup, je ne m'en occupe pas. Voilà, ça, c'est les jouets qu'on trouve aujourd'hui. Même si ça, c'est la première série. Maintenant, c'est beaucoup mieux défini. Et moi, je n'aime pas parce que c'est trop beau. Moi, j'aime bien quand on voit les articulations, quand l'armure, elle tombe. En fait, j'aime bien les Chevaliers Zodiac qui me faisaient rêver enfant dans le catalogue de La Redoute. Et donc, voici ma collection de Chevaliers Zodiac. Comment parler de ces jouets sans parler de l'histoire de ce jouet ? C'est un peu compliqué parce que Bandai, qui a importé les Chevaliers Zodiac en France, au début, il s'est dit, ça ne va pas se vendre. Donc, ils n'ont importé que les Chevaliers d'or. On n'avait chez nous que les 12 Chevaliers d'or du Zodiac. Donc, les 12 signes zodiaco de base. Bélier, Cancer, Taureau, Balance, Saint-Gémeaux. Et ils avaient importé quelques-uns des héros de bronze. Mais ils se sont dit, il y a peu de chances que ça se vende. C'est quand même cher comme jouet. Du coup, en France, on a eu droit, enfin en Europe, à une boîte un peu spécifique. Ça, c'est une boîte japonaise. Ça, c'est une boîte française. La différence est, bon déjà ici, il y a le petit truc en plus. Le dos est le même. Sauf que nous, en France, on avait ce truc magnifique qui nous faisait rêver enfant. C'est-à-dire qu'on pouvait voir l'armure, on pouvait presque toucher l'armure. Et donc, tu avais encore plus envie de posséder le jouet. La boîte, au Japon, c'est une boîte classique qui ne s'ouvrait pas. Dans les chevaliers de Zodiac, vous avez l'armure que vous pouvez mettre sur le personnage. Mais vous pouvez aussi utiliser la même armure pour la mettre sur le porte-armure. Parce que quand le personnage n'est pas en combat, il n'a pas besoin d'avoir son armure sur le dos. Il l'appelle son armure. Il fait, ah, armure du Zeta, tigre aux dents de sabre. Et l'armure sort du porte-armure et vient sur le chevalier. Et donc, les bâtards te donnaient envie d'avoir deux fois le jouet. Une fois pour l'avoir sur le personnage et une fois pour l'avoir sur le porte-armure. Et donc, c'est ce que j'ai réussi à faire avec cette collection. Mes chevaliers d'or, je les ai en version non-peinte. Parce que, il m'a pris, j'avais 19-20 ans, l'envie d'avoir les chevaliers comme dans le dessin animé. Et vu que je ne suis pas un méga artiste en peinture, j'ai quand même peint les armures de manière à ce qu'elles ressemblent à l'animé. Je change les collectionneurs qui font, waouh ! Du coup, j'ai quand même sur les porte-armure les versions pas peintes, les versions classiques des chevaliers de Zodiac. J'ai commencé ma collection avec les armures d'or, puis les chevaliers de bronze. Armure 1 et armure 2. Et ensuite, je me suis dit, bon, j'ai tout ça, je vais continuer à en collectionner. Du coup, j'ai collectionné Asgard. Asgard qui est la partie de l'animé qui n'existe pas dans le manga, qui a été créé pour faire attendre que le dessinateur ait le temps de finir la saga de Poséidon pour pouvoir la faire en dessin animé. Donc du coup, ils ont fait des jouets vachement beaux pour Asgard. Je trouve que c'est parmi les plus belles armures qui ont été faites. Puisqu'elle a été faite en partenariat avec Bandai. C'est-à-dire que quand ils ont fait l'animé, ils ont développé les armures en jouets à côté. Et donc, on a de très belles armures. Et là, bizarrement, à partir de ce moment-là, ils ont décidé de ne pas importer en France toutes les armures. C'est-à-dire que dans Asgard, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 armures. Et en France, il n'y avait que 4 armures de disponibles. On ne pouvait pas trouver les 4 autres armures. On n'avait que, si mes souvenirs sont bons, le cheval sauvage, le cheval fou, Epsilon, du loup, le cheval du dragon à deux têtes, et donc Zeta que je vous montrais. Et Zeta, ce qui est fou, c'est que dans le dessin animé, il a un double, qui est le Zeta blanc. Et donc, cette boîte n'a jamais existé en France. Et cette boîte, oui. Donc, pour avoir toute la collection complète des chevaliers directs, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'achète des imports. Là, j'ai découvert qu'il y avait des chevaliers de bronze, mais que dans le dessin animé, ils avaient créé aussi les chevaliers d'acier. Et que les chevaliers d'acier existaient en jouets au Japon. Et là, le premier truc que j'ai fait, quand j'ai terminé d'avoir Asgard, les chevaliers de bronze et les chevaliers d'or, c'est d'acheter les chevaliers d'acier. Qui coûtait une certaine somme, déjà, à l'époque. Le petit truc en plus des chevaliers d'acier, c'est que leur porte-armure est des sortes de véhicules. C'est-à-dire que lui, il devient une sorte de skateboard. Le toucan. Qui veut être le chevalier du toucan ? Je ne sais pas. Et ensuite, pareil, Rebolotes, ils ont sorti en France les Mariners, Poséidon, la saga de Poséidon, mais ils n'ont pas sorti tous les personnages. Et donc, déjà qu'en France, on n'avait que Marine en personnage féminin, dans les Mariners, il y avait Sirène, qui est aussi un personnage féminin. Et ce personnage n'était pas disponible en France. Pareil pour Kraken, qui est un de mes personnages préférés de la saga de Poséidon, il n'était pas disponible en France. Pareil pour le seul chevalier du Zodiac noir, si mes souvenirs sont bons. Noir de peau, pas noir d'armure, parce qu'il y a des chevaliers noirs. Et donc, il a fallu que j'aille au Japon, d'ailleurs j'en ai acheté au Japon, ou que j'en achète par Internet, pour finir ma collection complète. Donc tout ça, c'est des armures, des originaux. Sauf lui. C'est une armure qui était disponible au Japon, uniquement sur bon d'achat. C'est l'armure spéciale de Seiya, qu'il shoppe dans Asgard. Et donc là, c'est du plastique, ce n'est pas du métal. Et je l'ai acheté en version taïwanaise, parce que ça, ça coûtait beaucoup trop cher. Même chose pour cette armure, qui est l'armure du Sagittaire, qu'on peut voir dans le dessin animé. Là, c'est une version 2010 ou 2005, je ne sais plus, quand le Japon a décidé de refaire des armures. Et donc du coup, ça c'est une version officielle, mais pas des années 80, du porte-armure du Sagittaire. Ça, ça coûte extrêmement cher en vrai. Je ne sais même plus les prix là aujourd'hui. Lorsqu'ils ont relancé ces armures-là, c'est au moment où sont ressortis ces jouets-là, ils se sont dit, bah, s'il y a des fans, on va refaire des armures, comme dans les années fin 80. Et du coup, on a pu découvrir des nouveaux personnages, qui n'étaient jamais sortis à l'époque. Comme par exemple, Sheena, le chevalier du Serpentaire, qui est la deuxième femme chevalier d'argent. Et des chevaliers d'argent, comme Misty du Lézard, ou lui qui a eu un coup, mais alors, il est ridicule, il faut à tout prix le voir. C'était un de mes préférés des chevaliers d'argent, celui-là, Gorgon. Il pouvait transformer en pierre, c'est le moment où Chirius crève encore les yeux, mais pour la première fois là. Et ce coup là ! Il y a du métal encore, mais c'est plus du plastique, les figurines sont moins bien finies, c'est... Mais bon, ça fait plaisir de les avoir quand même. Et c'est là où ils ont aussi sorti certaines armures d'Hadès, que vous pouvez voir à cet étage-là. Maintenant, parlons des figurines un peu spécifiques. Ils ont sorti les chevaliers de bronze, mais avec armure or. Là aussi, au Japon, on pouvait les avoir en collectionnant les bons derrière les boîtes. Donc j'ai cinq armures d'or des chevaliers. Et le truc dont je suis le plus fier, le personnage que j'aime le plus dans toute la saga, et que je suis très fier d'avoir en version officielle, il est magnifique parce qu'il est mat, c'est cette pièce. Le chevalier du dragon noir, japonais, jamais sorti en France bien sûr. Et la pièce est magnifique. Alors je les ai rachetés en version ressortie en 2005, mais ça n'a rien à voir. Regardez, Pégase, noir, nouvelle ressortie. L'armure, elle brille, le mec il tient pas debout. Et le shiryu d'époque. J'ai ici aussi, tout en bas, des gachapon de Sanseya, que je trouve magnifiques. Et des personnages, je ne sais pas de quoi ils sont tirés, je crois. Ils étaient dans une version du colisée jouable. Je n'ai pas le colisée. Voilà, ces figurines-là, je les trouve trop jolies. Et les gachapon, par exemple, le chevalier dragon armure 3, qui est très joli. J'ai pas mal de porte-armure. J'ai aussi quelques cellulots tirés de l'anime. Vous allez voir, j'ai pas mal de jouets quand même, mais les seuls que je collectionne sous boîte, c'est les chevaliers zodiaques. Et donc toutes les boîtes sont dans un carton géant dans mon grenier. Pour finir avec les chevaliers zodiaques, j'aime tellement cette série que mon rêve c'était de bosser sur Sanseya, sur les chevaliers zodiaques. J'ai travaillé pour Kazé, donc j'ai fait des coffrets d'animés, de séries. À un moment, j'ai pu travailler avec AB et je suis très fier parce que j'ai fait les versions collector des chevaliers zodiaques, de tout ce qui est Asgard, le chevalier d'or, et tout ça en DVD avec des boîtes par chevalier de bronze. Vous pouvez le voir, j'avais fait une boîte rouge pour Seyyar, une boîte rose pour Andromède, etc. Et donc j'ai travaillé là-dessus. Et je suis très fier d'avoir pu amener ma patte dans les chevaliers zodiaques. Autre anecdote autour de ça, il y a des gens sur des forums qui m'ont insulté parce que j'étais le graphiste qui avait bossé dessus et on m'a dit que j'avais volé le texte au dos des boîtes sur un site. Alors oui, j'ai bien pris le texte qu'il y a au dos des boîtes qui parle des chevaliers zodiaques, qui résume sur un site web. Sauf que ce n'est pas vraiment de ma faute parce que AB ne m'avait envoyé aucune info pour que je bosse sur les coffrets. Et du coup, je n'avais pas de texte et je leur ai dit, bon, je leur ai fait un mail, je leur ai fait, je vais prendre un texte qu'il y a déjà sur Internet. Par contre, il faudra me fournir un vrai texte pour le dos des boîtes. Mais moi, pour travailler, pour pouvoir faire ma mise en page, je suis obligé de prendre un texte. Ok, ok, ok. Donc j'ai pris un texte et ils n'en ont rien eu à foutre. Et donc, le texte a été imprimé tel quel sur les boîtes. Et pour finir, je viens d'une ville qui s'appelle Hanonais, en Ardèche. Fin 80, la cité d'Hanonais a décidé de changer de nom. La cité s'appelait la cité de Ripaille. La mairie a décidé de booster un peu tout ça et de faire un concours. Et donc, ils ont fait un concours dans les écoles primaires d'Hanonais en disant comment vous voulez que la cité s'appelle. Sauf que les gamins, ils regardaient quoi ? Ils regardaient que les dessins animés. Ils regardaient Dragon Ball ou les chevaliers de Zodiac à l'époque. Et du coup, les enfants ont voté pour plein de noms. Et dedans, vraiment, il y avait des trucs genre Sengoku ou tout ça. Et il y avait énormément Zodiac qui revenait. Et donc, les mecs de la mairie, ils ont fait « Oh bah, ils aiment bien le Zodiac ». Et du coup, ils ont nommé la cité d'Hanonais la cité du Zodiac. En hommage aux cheveux Zodiac sans le savoir. Merci de nous avoir suivis. Merci aux tipeurs qui permettent à l'émission d'exister. Si on arrive à dépasser 1000 euros par mois, on pourra se déplacer et aller voir les gens. Pour l'instant, c'est encore compliqué. C'est pour ça qu'on fait l'émission chez moi. Merci beaucoup. Merci à tous. Salut. Ciao. Ouais, j'ai vu que t'en avais marre. Allez, mets-moi un bon gros pouce bleu, abonne-toi à ma chienne et touche-moi la cloche pour louper aucune vidéo.